Coucou tout le monde, je voulais faire une vidéo très d'ailiner pour vous montrer comment je faisais mon très d'ailiner de mettre peut-être des petites astuces pour ceux qui n'arrivent pas trop à maîtriser le très d'ailiner donc moi je vais le faire avec le crayon que j'ai eu dans une des calendriers de la main habituellement je le fais avec un stylo et liner mais je trouve que c'est pas c'est pigmenté et sinon le mieux c'est le gel mais là j'en ai pas à portée de main donc je vais utiliser le crayon donc pour faire un trait de liner déjà il faut que vous mettez une base sur vos paupières donc moi j'ai déjà fait mon état, vous mettez une base pour que ça accroche mieux et ensuite vous commencez par où vous sentez le mieux donc moi je commence par le coin externe donc ce que vous faites c'est que vous faites enfin moi ce que je fais je fais un trait pour faire un début de virgule voilà ensuite je intensifie le trait pour qu'il soit plus épais et en fait je longe tout le long de la paupière et arrivé au trois quarts je fais le trait beaucoup plus fin donc pour faire le trait plus fin vous appuyez beaucoup moins tout le long de la paupière si vous voulez qu'il soit beaucoup plus foncé vous intensifiez donc vous repassez dessus tout simplement et allez le plus près des cils donc et on 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 voilà ce que ça donne ensuite pour terminer la virgule vous allez partir du coin de l'oeil et en fait vous allez remonter jusqu'à le haut de votre virgule qui est déjà faite ensuite vous longez au niveau du ras de cils inférieur et quand vous faites votre trait il faut qu'il soit moins intense que celui du haut donc pour ça tout simplement vous appuyez vous appuyez moins et à l'intérieur normalement vous avez du la couleur de votre peau parce que ça va former un triangle et en fait vous remplissez les triangles tout simplement avec votre crayon votre eyeliner ou votre gel liner voilà tout simplement donc ça va donner ça voilà donc je vais faire l'autre oeil et on va continuer pour les personnes qui débutent utiliser plutôt un feutre liner un feutre liner de chez Essence ou Clarence c'est des personnes qui ont un peu plus de budget qui sont beaucoup plus pigmentés que celui que j'avais pris sur Amazon je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté voilà regardez bien que les deux yeux soient identiques donc une fois je le dis les deux yeux sont identiques voilà donc un peu plus les deux yeux ou les deux yeux sont identiques voilà donc un peu plus le petit oeil donc un peu plus le petit oeil et donc un peu plus le petit oeil voilà ensuite ce que vous pouvez faire c'est prendre votre quad ou votre antiserne si vous voulez que ce soit bien net vous pouvez prendre votre antiserne ou un fard couleur chair et vous retracez en fait voilà pour que ce soit net et Merci. Voilà. Donc après vous estimez votre native lender. Voilà, préparez de l'autre côté. Voilà. 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 OK. Voilà. Ensuite, si vous faites juste le trait d'aligner en tant que make-up, vous pouvez utiliser ce type de gel. C'est un illuminateur dans les tons gris, vous pouvez l'utiliser dans les tons dorés ou beige comme vous voulez et vous l'appliquez en point interne. Merci. 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 Donc voilà, juste pour éclairer le coin de l'oeil. Donc voilà ce que ça donne au niveau du trait. Donc ensuite, le mascara, donc moi c'est toujours le volume de chez Kiko, et là vraiment, c'est bon, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Merci. 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 Merci.